Nous sommes aujourd'hui à la deuxième édition de Dakar Digital Show. Qu'est-ce qui explique votre présence ici aujourd'hui ? C'est un événement auquel nous participons depuis son début, dans la catégorie espace de formation et accompagnement des professionnels. L'institut Supimax, qui appartient au groupe Supinfo, est un élément de représentativité de ce que l'on fait aujourd'hui dans le cadre de la formation audiovisuelle numérique, communication digitale et art graphique et numérique. Le digital est en train de révolutionner le monde, comme vous le savez. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça apportait à l'Afrique ? Je pense qu'il faut le voir à plusieurs niveaux. C'est d'abord une approche en termes d'outils, d'outils qui simplifient la vie au quotidien. Pour exemple, le très simple, c'est qu'aujourd'hui, nous possédons tous des appareils mobiles et dans notre quotidien, nous utilisons au moins une fois par jour un appareil qui est lié au numérique. C'est cet ensemble-là d'outils qui devrait permettre, quand c'est bien utilisé, quand c'est bien pensé, en termes d'aménagement de nos espaces et d'utilisation rationnelle de ces outils, ça peut effectivement booster nos économies. On sait que les jeunes sont très intéressés par tout ce qui est technologique. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans la réduction du chômage au niveau des jeunes concernés à l'agent ? Il y a deux aspects très importants en ce qui concerne les jeunes. C'est d'abord un élément qui appartient à leur génération. Donc c'est un mouvement générationnel qui fait qu'aujourd'hui, le numérique est partie intégrante de la croissance de nos jeunes populations. Donc ça rend en principe plus facile l'intégration dans la société. Le deuxième aspect qui est important, qui répond un peu à la question de la solution face à des problèmes de chômage dans les populations, soit africaines en règle générale, c'est que de nouveaux métiers apparaissent avec le numérique. Et ces nouveaux métiers permettent justement de résoudre une bonne partie des problèmes que nous connaissions habituellement dans l'économie classique. Alors, après plusieurs années que vous êtes là, vous formez beaucoup de jeunes. Est-ce que vous avez un retour d'informations pour savoir dans quoi ils sont ces jeunes-là aujourd'hui ? Oui, oui, en permanence. Parce que de manière très naturelle, nous avons d'abord dans notre espace de formation intégré des professionnels qui sont issus des entreprises et qui servent souvent de vecteurs en ce qui concerne le recrutement de ces jeunes. Et derrière, nous avons des anciens étudiants qui continuent à conserver un lien avec l'école parce qu'ils sont aussi les relais de cette formation que nous leur avons apportée. Et donc, c'est quelque chose de tout à fait naturel qui se pose aujourd'hui dans la relation que nous avons avec nos anciens étudiants, y compris de ceux qui sont encore dans l'espace de formation puisque les employeurs aujourd'hui ont compris que c'est au niveau de nos espaces qu'il faut venir recruter nos étudiants. Des fois, ils le font même un peu avec un peu trop de pression puisque, par exemple, dans le domaine du numérique, ils viennent dès la deuxième année recruter nos étudiants. Donc, ça montre le succès de nos formations et de l'aspiration de ces nouveaux métiers. Vous, en tant que chef d'entreprise qui travaille dans le digital, qu'est-ce que vous attendez de ce Dakar Digital Show ? C'est d'abord un espace de rencontre. C'est très important. C'est ce qu'on appelle des espaces de réseau et de réseautage. C'est une façon pour nous de nous retrouver à un certain moment de l'année, pour des acteurs qui nous connaissons, mais aussi c'est de découvrir de nouveaux challenges, de nouvelles identités et de nouvelles approches faites par des jeunes, ce qui est très intéressant, comme on a pu le voir. Donc, une manière pour nous aussi de rester un peu dans l'information et d'échanger aussi avec des acteurs qui ne nous connaissent pas. Voilà. C'est un plaisir.